bienvenue à la série d'exercices de richard mo aujourd'hui on a le plaisir d'avoir parmi nous diane marcorelle ostéopathe et bachelière en physiothérapie bonjour diane bonjour alors on va poser quelques questions à diane par rapport à l'ostéopathie la physiothérapie et certaines choses d'intérêt donc diane pouvez-vous nous définir ce qu'est l'ostéopathie en bref l'ostéopathie ça c'est une question qui m'est souvent posée et la pro la chose que j'entends le plus souvent les gens pensent que parce que ostéopathie ça commence par le mot os que peut-être qu'on s'occuperait seulement du squelette ce n'est pas le cas alors l'ostéopathie c'est une thérapie manuelle qui vise à redonner la fonction dans tous les tissus du corps humain quand on dit la fonction c'est un mot même moi je trouve que c'est un mot j'aimerais ça le le préciser fonction c'est à dire redonner la santé au dessus comment on fait ça en enlevant tout ce qui entrave la circulation en allant dans tous les tissus du corps humain là aussi je voudrais apporter des précisions du système crânio sacré ça je pense c'est un terme qui est souvent qu'on entend souvent ces années-ci le système crânio sacré ce que ça nomme c'est les pièces osseuses le crâne et le sacrum et qu'est ce que ça contient c'est système nerveux central alors c'est là où l'ostéopathie moi m'a vraiment j'ai été à j'ai ressenti un appel d'aller vers ça parce que ça me donnait beaucoup plus ça me rajoutait beaucoup d'outils alors en allant dans système nerveux central en ayant la palpation film qu'on développe est capable d'aller détecter des problèmes à ce niveau là ça rajoute à mon avis beaucoup d'outils on peut par exemple s'occuper de gens je pense à un exemple de traumatisme crânien des joueurs de hockey qui ont eu des commotions cérébrales ce n'est que pour donner un exemple ou deux je continuerais en parlant des il y a quatre principes fondateurs de l'ostéopathie qui ont été émis par le père de l'ostéopathie lui-même le docteur Andrew Taylor Still qui est un américain qui à la fin de l'autre siècle ayant perdu lui-même quelques-uns de ses enfants s'est mis à se dire il doit y exister autre chose il a décidé d'utiliser ses mains puis de soigner avec ses mains d'aller visiter différents peuples des amérindiens il a trouvé plein de gens qui soignaient avec leurs mains et là il y a c'est comme ça que ça a commencé vraiment développer l'ostéopathie de façon très empirique il est sorti de ça quatre principes fondateurs vous allez entendre encore le mot fonction le premier c'est la structure gouverne la fonction moi j'aimerais donner un exemple par exemple si quelqu'un a une liaison cervicale si c'est purement une liaison cervicale dans le sens que c'est vraiment la vertèbre que la personne vient de tomber elle s'est vraiment tordue le cou elle est torticolée oui là on va aller voir la cervicale on va la corriger puis d'à-dessus 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 mais si la cervicale c'est quelque chose qui est là depuis longtemps puis moi j'ai quelqu'un d'allongé je prends sa cervicale entre mes mains celle qui est en lésion par exemple puis je vais aller voir le péricarde puis le péricarde en passant on fait aussi de l'ostéopathie viscérale ça c'est un des tissus dont on s'occupe alors si je tiens ma cervicale la personne est allongée puis je prends contact avec le péricarde le péricarde fait un mouvement tous les organes font des espèces de mouvements de spirale alors si quand je tiens ma cervicale je prends contact avec le péricarde puis tout relâche ici vous avez compris que ça veut dire que c'est le péricarde qui est en jeu le péricarde moi je le savais pas avant d'étudier l'ostéopathie c'est dans un sac un fascia qui s'accroche 3 ou 4 enfin je révise mon anatomie 3 ou 4 vertèbres cervicales fait que c'est d'où ça doit être pour ça qu'il faut suivre son coeur pas avoir mal au cou alors ça c'est pour donner un exemple un autre principe fondateur c'est l'auto régulation du corps humain moi ça me fait penser à l'importance c'est ça aussi qui m'a charmé en ostéopathie c'est le fait que on touche à tous les tissus donc si j'ai un client qui vient me voir je vais pas faire ce dans quoi moi j'excelle je vais faire ce que le client a besoin fait que c'est le fun d'avoir plein d'outils fait que si par exemple la personne je peux avoir 4 personnes disons 2 personnes qui viennent me voir pour un mal de tête je pense à des exemples qui sont souvent arrivés une dame qui s'est fait enlever son utérus il y avait des fibromes dans l'utérus elle a eu une hystérectomie de l'ablation totale de l'utérus pas tout de suite après mais quelques années plus tard elle développe des migraines et lorsque moi je fais mes diagnostics différentiels avec mes mains je vais trouver qu'elle a pas nécessairement mal à la tête parce qu'il y a quelque chose à la tête en tant que tel qui va pas là aussi avec mes mains je vais aller voir la tête je vais aller toucher la zone même si l'utérus n'est plus là ça fait un petit peu peut-être ésotérique mais on sent le mouvement de l'utérus quand même au niveau énergétique d'où pourquoi les gens qui sont amputés sentent toujours leurs jambes qui n'est plus là la fantôme ça vous avez déjà entendu ça c'est ça alors à ce moment-là dans son cas c'est de c'est qu'il y a un organe qu'on a enlevé qu'on l'a enlevé parce que c'était nécessaire je blanche pas le chirurgien ici mais cette dame-là a mal à la tête à cause de ça alors moi je peux aider dans ce cas-là ça fait que si on fait juste traiter le crâne on va pas y arriver ça c'est juste pour donner un exemple justement ça m'apporte à ma prochaine question par rapport à l'ostéopathie quel genre de patient pourrait bénéficier de l'ostéopathie et en même temps en tant que bachelière en physiothérapie comment vous pouvez comprendre et mieux apprécier le problème du patient ou en quoi ça peut être un avantage que d'avoir les deux formations ça c'est une autre question qu'on me pose souvent la question souvent qui est posée même quand j'ai été voir quelques sites internet de cliniques comme la nôtre puis ça c'est une question qui est souvent posée c'est quoi la différence entre la physiothérapie et l'ostéopathie vu que j'ai été formée dans les deux domaines c'est peut-être plus facile pour moi de répondre mais ce que je sais en même temps que je réponds faut pas qu'on oublie que moi j'ai gradué en 1989 maintenant les gens qui graduent en physiothérapie ce ne sont pas des bacheliers, ils ont des maîtrises et ils ont des cours dans les sphères crânio-sacrées ce qui n'est pas le cas quand moi j'ai gradué donc les physiothérapeutes sont de plus en plus je vais te dire qu'ils sont de plus en plus comme des ostéopathes je ne sais pas, ça dépend des spécialisations que les gens prennent mais ce qui est vraiment spécifique à l'ostéopathie qu'il y a d'autres thérapies qui veulent aussi les amalgamer à leurs outils moi je n'ai rien contre ça, ça partient à tout le monde tout ça c'est le fait qu'on ne traite pas que le système musculo-squelettique qui est ce que les gens connaissent le plus ou ce qu'ils ont mal, les muscles, les tendons, les ligaments donc on peut détecter par nos tests de mobilité dans les différents tissus de la mobilité pas juste articulaire mais aussi au niveau viscéral je peux avoir un sacrum qui est bloqué parce que la personne est allongée je mets ma main, je touche au ventre puis si je n'ai pas le mouvement du mésantère où il y a plein d'autres possibilités mais je sais que c'est ça qui est en jeu là c'est sûr que ça amène la question est-ce qu'il y a déjà arrivé quelque chose aux intestins donc mon questionnaire au niveau viscéral est vraiment très détaillé donc on voit une panoplie de possibilités de différents types de patients c'est tout âge je dirais qu'on commence à traiter même les fœtus parce que je fais des suivis de femmes enceintes donc si on fait un suivi de femmes enceintes pendant la grossesse bien quelque part on traite aussi indirectement ou directement le fœtus on vérifie le positionnement du fœtus pour s'assurer que tout va bien aller lors de l'accouchement avant la grossesse ça arrive souvent il y a une génération de jeunes femmes dans la trentaine je ne sais pas si vous avez entendu ça mais il y en a plusieurs qui ont des problèmes de fertilité bien sûr ça j'ai pas tout lu ce qui relève de ça mais moi je vois ça souvent dans mon bureau alors là on peut aussi on peut pas promettre qu'on va permettre que la personne après deux traitements va être bingo enceinte mais je peux vous dire qu'à chaque c'est cinq ans la formation en temps personnel puis à chaque année, à chaque promotion de mon collège quand c'est la première année puis qu'il y a le cours sur le bassin il y a toujours dans les trente personnes on le sait pas, elle nous l'a pas dit elle a pas monté sur le podium pour venir nous le dire mais toujours au moins une femme là-dedans qui avait une difficulté à tomber enceinte puis là on apprend qu'elle est enceinte parce qu'on a passé quatre jours sur le bassin à traiter non seulement les os du bassin mais tous les organes qui sont autour on voit ça, puis là ça a libéré la circulation donc ça a libéré la fonction donc la stupédie s'adresse aux foetus, aux nourrissons, aux bébés aux adolescents, moi j'adore travailler avec je pense que je vous l'avais dit, avec les adolescents les adolescents ils ont toujours des petits problèmes des fois dans la timidité, l'expression d'eux-mêmes des problèmes du développement neuromoteur des troubles d'apprentissage c'était vraiment intéressant de les aider pour leur donner confiance en eux avant qu'ils deviennent de jeunes adultes évidemment il y a les sportifs moi j'ai déjà fait des triathlons donc c'est sûr que c'est une clientèle que j'aime beaucoup j'ai aussi étudié la danse contemporaine alors je ne vois pas que des danseurs et des sportifs mais c'est sûr que c'est une clientèle que je partage leur engouement étant donné que j'ai pratiqué ces deux disciplines puis il y a aussi évidemment les adultes les aînés, tous les systèmes toutes les raisons qu'il fait que quelqu'un va aller voir quelqu'un en physio on peut aussi les voir des douleurs aiguës, des douleurs chroniques mais aussi des problèmes au niveau du système digestif tous les systèmes cardio-respiratoires digestif on pense à des reflux gastriques on pense à plusieurs choses cardio-respiratoires des palpitations des fois des palpitations qui a rien au niveau cardiaque mais ça donne de l'anxiété à la personne fait qu'en allant voir le péricarde on va régler ces tensions-là puis la personne a beaucoup moins d'anxiété ça c'est juste pour donner un exemple plus dans le somato-émotionnel ensuite au niveau urinaire suite à des accouchements on voit ça souvent il y a eu vraiment des grandes difficultés c'est pas tout le monde qui a un accouchement facile il y en a qui ont des hibiciotomies puis il y en a que c'est pire que ça il y a des déchirures du plancher palvien fait que vous pouvez imaginer qu'après ça il y a des grosses cicatrices puis on peut avoir des impacts dans les sphères urinaires incontinence urinaire et aussi gynécologiques difficultés au niveau des relations sexuelles fait que tout ça aussi c'est toutes des choses qu'on peut vraiment aider c'est vraiment intéressant que c'est tellement de gens bon c'est même qui